salut vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel l'inconvénient c'est que vous devez connaître les syntaxes et start power shell si vous avez le pour shell comme cela net local group administrateur s plus loin je mets le nom de l'utilisateur boulot l'utilisateur que je souhaite mettre dans l'administrateur je fais un slash je fais bon cette commande s'est terminée correctement laisser les publicités afin de m'aider merci n'est et quand n'est pas là les statistiques et stop n'est local group ce qu'on va faire pour administrer les groupes n'est computer n'est conflit n'est pause n'est time n'est use n'est user ce que nous avons utilisé pour créer les utilisateurs n'est session n'est continue et n'est file net share net view vous êtes bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous présenter une liste de commandes que vous pouvez exécuter dans le cmd donc l'invite des commandes de windows ainsi que dans le windows powershell dans powershell pour la petite histoire je vous prie de vous abonner merci l'invite des commandes a été développée à partir des années 80 pour en devenir le système d'exploitation le plus utilisé dans les années 90 1990 et powershell lui même la version bêta a été présentée aux professionnels du métier parce que c'est pas un outil que n'importe qui peut utiliser comme ça parce que ça se passe via des lignes de commandes en 2005 la version bêta est sortie il faudra attendre 2006 pour que la mise à jour soit faite donc présent sur windows 7 windows 8.1 windows 10 windows 11 nous y sommes à windows 11 aujourd'hui la version la plus récente du programme de windows le cmd vous savez ce que c'est soit vous appelez cmd ici ça va apparaître ici vous voyez le problème vous êtes comme ceci vous appelez ms 12 vous nourriez ici aussi sinon la dernière version du programme s'appelle invite les commandes ça ça sera ainsi lorsque vous avez le programme ici vous êtes dans l'interface ligne des commandes qui vous permet d'interagir avec votre système d'exploitation plus vite et efficacement ok la dernière fois nous avions vu pour la création l'administration d'utilisateurs via ceci ok cette interface ligne des commandes donc qui est cmd l'inconvénient c'est que vous devez connaître les syntaxes et start power shell si vous avez le pour shell comme cela ici vous serez arrivé comme ça si vous laissez ça pour la première fois ne vous inquiétez pas pour ce message ceci a détecté que j'utilise des paramètres supplémentaires l'une des commandes existant dans la vie des commandes qui existent aussi en pour l'arche elle donc c'est cls promet de nettoyer ce sont des commandes les commandes lettres la syntaxe sont beaucoup plus longs ok par exemple ici c'est l'est ça fonctionne dans les déchets donc il ya le but du tutoriel vous aurez une liste des commandes qui s'appliquent en pochette vous avez vu l'interface comme place et abonné dans la masse ils cherchent tapis pour shell comme ceux ci vous aurez trois versions du programme vous aurez la version système donc ça c'est celui que j'utilise avec vous mais si vous débutez je vous conseille d'utiliser le power shell iso qui est une interface graphique qui va vous aider avec les commandes pour avoir la liste des commandes que vous aurez dans l'invite des commandes la commande est help étant ici vous tapez help ok là dedans vous aurez des commandes que vous pouvez utiliser dans cette interface l'unique de commande par exemple si on cherche ce que nous venons d'utiliser par exemple start 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 normalement je vous prie de vous abonner merci voilà start pour démarrer par exemple ouvrir une une fenêtre sur paris pour l'exécution d'un programme donc on est passé par cette commande start pour lancer power shell et cette commande aussi est valable en power shell ok si je viens ici je tape start par exemple pour ne pas aller trop vite cmd ben j'ai lancé le cmd via le power shell et une autre fenêtre j'ai lancé donc ce qui fera trois fenêtres laisser un like plus un commentaire vous avez cette commande excite pour quitter le voilà ça existe aussi dans power shell si je fais pas encore fait s'il vous plaît aujourd'hui nous allons faire plein de choses la dernière fois on avait vu donc c'est l'exposé par là aussi j'ai pu appliquer cette commande si elle laisse par ici aussi c'est quoi nous avions vu comment créer un utilisateur avec ou sans mot de passe comment désactiver un compte comment rajouter un utilisateur dans un groupe d'administrateur comment lui donner des doigts d'administrateurs de la machine en gros comment créer un groupe comment rajouter un membre dans un groupe comment retirer un membre dans un groupe comment supprimer un groupe comment rajouter un groupe dans un groupe abonnez vous pour encourager le travail bien nous allons faire la même chose cette fois ci en power shell donc vont être la liste de commandes que je vous ai dit que je vais vous montrer qui fonctionne dans le cmd ainsi que dans le power shell pour voir les listes des commandes que vous pouvez exécuter dans le power shell vous verrez que il y a une différence vous avez vu tout à l'heure j'ai tapé dans le cmd elle si j'étais elle si vous aurez ça comme document par contre lorsque j'ai tapé elle ça m'a affiché donc je peux appuyer pour faire suite entrer pour lire la suite puisqu'il y en a plein d'une chose que vous préfère que vous pouvez voir peut-être vous lisez pouvoir uniquement la liste des commandes ici une fois c'est qu'être tiré commande dans le power shell déjà il y a une différence lorsque vous tapez help dans la ville des commandes et help dans le power shell donc vous voyez là c'est la liste de tous les commandes que vous pouvez lancer dans le power shell le commande l'est en fait et je peux vous assurer les syntaxe sont beaucoup plus longues ok bon là si on cherche une chose par exemple 7 ça c'est pour tout ce qui est là et remove ou supprimer remove plein de choses nous on a utilisé la commande get quête voilà on y est qui est une chose je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît et aïté m donc ça concerne les fichiers dossiers et plein de choses là dedans vous pouvez voir les listes de commandes que vous pouvez par exemple get commande c'est ce que nous venons d'utiliser pour avoir la liste des commandes dans le power shell il y en a un tas mais il ya ceux qui sont encore disponibles au moins que je vous parle de tout ce qu'on a dit qu'on allait faire que je vais tout ce que j'ai dit que je vais faire dans ce tutoriel vous verrez comment ça va se passer sans utiliser les sept les gates les stops les tests les choses comme ça white verbose tout ce c'est donc je préfère un cls laissez un like plus un commentaire pour voir la liste d'utilisateurs cette machine comment net user doit vous aider à le faire pareil en cmd là vous avez la liste d'utilisateurs de cette machine ok pareil aussi si je rentre dans le cmd je fais net user voici une commande qui est valable dans le cmd et dans le power shell ok jusqu'à présent vous suivez si je veux nettoyer tout ceci crier un compte utilisateur après on va voir comment désactiver un compte ou réactiver ou le supprimer et puis la création avec un mot de passe ou sans mot de passe dans ce tutoriel en powershell bon qui fait partie des choses que vous faisiez dans l'invite des commandes avec les commandes de ms2 des commandes d'os que vous pourriez faire avec la même commande dans le power shell net plusieurs le nom de l'utilisateur donc moi j'ai écrit le bon lot un bon lot un 0 pour l'outin 0 ne pas le bon lot un ou la différence de l'outin 0 plus loin j'ai d'un mot de passe voilà non je fais on est en slash et trad et bien ceci est la façon pour créer en compte dans le power shell bon la même façon vous pouvez le crie aussi dans le cmd si je retourne en cmd vous voyez les utilisateurs que nous avions on n'a pas bulletin 0 on peut nettoyer trop que ce soit beaucoup plus clair avec la commande celle est valable cmd et pour shell en faisant cette commande nette deux heures vous aurez et les utilisateurs de cette machine dont bon lot un bon tas ont que je viens d'écrire ici si je veux j'ai pu créer une petite révision vite fait dans le cmd comment ça se passe vous allez voir que vous allez voir que c'est la même chose là vous avez vu que j'écris boulot un 0 je vais créer boulot un 1 ça aurait pu être tout au titi tata intel voilà où j'ai vu que j'ai déjà créé des usures ça c'était en cm2 cmd mais je vais vous montrer comment ça se passe aussi en power shell ensuite le nom par exemple boulot un 1 espace le mot de passe pour boulot un 1 espace donc ad c'est la même syntaxe ok c'est la même syntaxe je vous prie de vous abonner merci je fais entrer ok là comment c'est terminé correctement et si je fais un cls pour nettoyer un net user je suis censé voir boulot un 1 que j'ai créé en cmd et ici j'ai créé ceci en en cmd en power shell je vais dire en power shell et md ici pareil avec la commande net user utilisable dans d'échelle net user et vous aurez boulot un 1 ce que voilà là c'est ce qui a passé place le 1 est là ceci dit nous allons voir comment désactiver ou activer un compte en power shell déjà je vais faire un cls pour nettoyer comment valable dans l'aide d'échelle voilà ici je fais net user pour voir si le compte est activé ou pas boulot un 1 exemple boulot un 1 vous pouvez entrer vous ouvrez les informations concernant ce compte boulot un 1 et nom d'utilisateur boulot un 1 c'est le nom qu'il faudra qu'il vente lorsqu'il va se connecter sur l'ordinateur nom complet donc on n'a pas rajouté on verra tout ceci après commentaire on n'a pas rajouté on verra commentaire utilisateur on verra ça après on verra ça après aussi le compte expire n'a jamais et le compte est activé oui remplacer si oui là par non ça c'est la suite le compte expire donc c'est jamais le mot de passe donc à crise à le 28 10 2024 le mot de passe expire 9 12 2024 donc le mot de passe va expirer en décembre 2024 le mot de passe modifiable le 28 donc là je peux modifier mot de passe exigé oui c'est lorsque le compte est créé avec un mot de passe et vous avez l'utilisateur pu changer son mot de passe oui il ya des paramètres à mettre pour que l'utilisateur ne puisse pas changer son mot de passe donc ça c'est après dans ce tutoriel les informations concernant ceci nous on va voir comment désactiver cet utilisateur je vous ferai un tutoriel propre à c'est pas rapide que vous verrez là mais aujourd'hui vu que c'est pour vous montrer une liste de commandes valables du cmd à pouvoir celle donc on va passer là dessus brièvement pour ceux ci pour remplacer c'est oui la part non donc on va désactiver ses comptes si on le souhaite un prochain qui est la même façon dont vous pouvez le faire en cmd donc il s'est tapé net user plus loin vous mettez le nom de l'utilisateur donc il boulotin un exemple plus loin je fais un slash je mets active du point yes on nous met pas slash du point à qu'est-ce qui me fait la nuit du point yes ou nous là lorsque vous voyez oui ça veut d'accessoires yes le compte est activé moi je veux que le compte ne soit pas activé donc je remplace ceci par nous aux laissés les plus joueurs et la compagnie d'un domaine et merci et si on va vérifier en faisant net de l'utilisateur et vous tapez bout l'autant 1 et bien voilà le compte expire non comptes active non on a remplacé les oui pas donc là le compte n'est pas activé si quelqu'un tente de se connecter sur ce point il pourra pas parce que le compte est actif désactivé sur le système c'est comme ça pour activer ou désactiver un point dans le power shell vous pouvez aussi le faire en cmd ça fonctionnera si je veux remplacer ce oui là pardon c'est non la barre oui il suffit que je rappelle la commande j'avais comment ça se passe sur les quatre pages de direction de votre clavier n'est toujours volontaire le nom d'utilisateur slash active donc je mets yes aussitôt vous verrez que c'est ls ok d'accord et là vous aurez expiré jamais mais cette active j'ai remplacé le oui pardon en faisant nous le nom par oui en faisant yes ok donc vu que c'est un code que je vais désactiver là je vais quand même le faire avec le paramètre nous donc mettez la vidéo en pause pour bien regarder et bien reprendre c'est que nous faisons aussi pour supprimer en compte pareil en cmd nous pouvons le faire avec cette syntaxe que je viens de rentrer sont des commandes qui fonctionne si je le fais en cmd donc et ceci net nous jure vous aurez les mêmes informations comptes active non désactivé voilà et si je veux je tape net voilà et c'est pas le sujet je vous ferai des petites démonstrations en cmd vite fait mais on va se focaliser sur les commandes qui fonctionnent dans les duchelles qui sont exécutables dans les duchelles net l'heure bon l'eau un passion pas 21 mais plutôt à cette commande slash dit let's ici est valable dans le cmd ainsi que dans le power shell va nous permettre de supprimer ce compte boulotin on n'avait plus c'est comment c'est terminé correctement si je vais dans let's user pour aller vérifier les comptes existants vous verrez que boulotin on n'y figure plus ici maintenant nous avons boulotin zéro si on veut le faire en cmd pour le feeling on peut le faire donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît en faisant un cls net user ok ensuite boulotin 0 cette fois ci puisqu'on a déjà effacé boulotin en espace dit les c'est comme ça pour supprimer un conte en pour shell et en cmd donc si je peux un être plusieurs ok et bien là dessus j'aurais ni boulotin en ni boulotin zéro alors ce que je viens de faire je viens d'écrire un utilisateur et je vous ai montré comment désactiver le compte ou l'activer ou encore supprimer ce compte ok avec la commande net user utilisable dans le cmd et power shell si vous êtes en entreprise on vous demande d'agir en power shell pour ce type d'activité et bien ne vous compliquer pas la tâche les commandes que vous utilisez dans le cmd vous pouvez l'utiliser dans le power shell pour le faire ok là je peux nettoyer ici en faisant cls pareil aussi cls et voilà après nous verrons au fur à mesure les commandes lettres de pouvoir shell ça c'est fait à présent je vais vous montrer comment je vous prie de vous abonner merci administrer les groupes on va devoir recréer trois utilisateurs ou quatre ou cinq tout dépend un ou six ou sept ou huit ou neuf ou dix mais dans le citoyen va créer beaucoup vu que vous avez déjà vu comment faire donc je vais aller un peu plus vite je rappelle la commande faire les commandes avec les quatre flèches de direction de votre clavier je vais remplacer delete par add je vous donne des techniques add vous pouvez avec un cld aussi ça va fonctionner et cette fois ci je vais remplacer boulotin 1 par boulotin 2 vu qu'on a déjà créé on a supprimé donc voilà je vous prie de vous abonner merci c'est les mêmes commandes net closer que j'allais rentrer pour créer l'utilisateur à sauf que j'ai rentré remplacer boulotin 1 par boulotin 2 et je peux mettre un mot de passe si je veux là vous avez la syntaxe pour créer un utilisateur en power shell ok hop c'est terminé correctement vous aurez boulotin 1 si vous faites tête user enfin si vous appliquez ce tutoriel par exemple net j'ai entré voilà nous allons créer les utilisateurs pour aller les mettre dans des groupes à créer et en cmd comment ça va se passer mais pareil qui on va remplacer delete par add ce sont des techniques aller voir les tutoriels précédents pour donc je vais remplacer par 3 et si je peux mettre un mot de passe pour second bulletin 3 et au final je fais yes vous avez compris net la commande net vous faites entrer et là il va vous montrer les choses dont vous pouvez faire avec cette commande net si vous voulez avoir des informations vous tapez net et vous faites entrer et là il va vous montrer les choses dont vous pouvez faire avec cette commande net net et compte net msg statistiques net computer net local group on y arrive net stop net config net pause net time ok net use continue net session net user ce que nous utilisons pour les utilisateurs net view net share net file net group net start et net help ok nous on peut aller vous montrer que cette commande net si vous tapez net si vous tapez net du coup vous aurez les mêmes syntaxes net account net voilà net statistiques net stop net local group c'est ce qu'on va faire pour administrer les groupes net computer net config net pause net time net use net user ce que nous avons pour créer les utilisés pour créer les utilisateurs net session net continue et net file net share net view net share net view et si on tape net help pour voir certaines choses vous allez voir qu'est ce que ça fait et bien le sourire au sénat commande disponible à celle même chose qu'on a vu mais sauf que c'est un peu c'est voilà ok vous avez donc je vous ai montré la commande excite aussi ok si je reste ici on fait un start cmd qui va se lancer je peux faire un exit ici qui fonctionne pour quitter et si je fais on fait un exit pour montrer que cette commande excite fonctionne dans l'addition on a créé je vais voir ce qu'on a on a créé net user entrée boloutin 2 et boloutin 3 on l'a écrit non je m'appelle plus si boloutin 3 ici pour créer un groupe en cmd vous avez cette commande net local group nous avions vu comment faire ça en cmd la dernière fois allez voir les tutoriels précédents d'être local group est une commande utilisable dans le projet telle qu'elle était dans le cmd telle qu'elle est dans le cmd ok si on vous demande de créer des groupes administrer des groupes vous pouvez utiliser ça dans le projet aussi vous faites entrer là dedans il ya une erreur pourquoi parce que il faut un espace ici désolé pour l'erreur ici vous avez le nom des groupes ok en powershell lorsque vous avez ceci ne vous forcez pas c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas ce sont les groupes qui sont là le groupe administrateur au pluriel administrateur hyper v ce sont des groupes qui sont dans la machine et les groupes que j'ai créé la dernière fois dans les tutoriels précédents stagiaires responsables et tech et tech administrateur et autres nous allons aussi en créer pour rajouter des membres et supprimer les membres et enfin si pour nous aussi rajouter un groupe dans un groupe et on va voir tout à l'heure afin de passer au groupe je vais terminer avec les utilisateurs vous avez vu je fais un windows x ici qu'on m'envoyer ici donc je vais dans paramètres et qu'il va m'ouvrir la session graphique enfin tu peux les graphiques aussi quand même vous allez dans compte et famille et autres utilisateurs vous aurez tout cela bulletin de bulletin 3 sauf que vous avez vu que bulletin 2 est un compte local donc si je clique là dessus pour changer le type de compte en graphique je clique là comme on voit ici donc titulateur standard je peux passer en administrateur ok et j'aurai la notion administrateur comment avoir ça en ligne des commandes le droit d'administrateur à un utilisateur en prochain vous pouvez le faire avec les commandes que vous faisiez vous avez vu j'ai je vous prie de vous abonner merci je compte local donc boulotin 3 je vais venir net local groupe plus loin je dois mettre le groupe que je souhaite rajouter boulotin 3 moi je vais le mettre dans l'administrateur comment ça se passe et je mets à deux minutes plus loin je mets le nom de l'utilisateur boulotin 3 ça veut dire quoi ça veut dire que c'est l'utilisateur que je souhaite mettre dans l'administrateur je fais un slash je fais un bon cette commande c'est terminé correctement je viens de rajouter vous avez vu compte local ce compte-là dans l'administrateur ok mais là bon si je vais en graphique vous verrez que déjà j'aurai la notion administrateur c'est ce que je dois afficher voilà ou actualiser donc là c'est déjà là pareil si je veux faire bourse la musique ouais tiens user1 on va prendre user1 par exemple qui est un utilisateur que nous n'avions pas créé dans ce tutoriel mais plutôt dans les tutoriels possédant net local groupe plus loin administrateur donc ça c'est le nom du groupe je souhaite intégrer cet utilisateur user1 administrateur au pluriel je mets l'usur1 le nom d'utilisateur 1 espace slash ad en fait je rajoute déjà un dans ce groupe là tous les utilisateurs qui vont être dans ce groupe administrateur au pluriel auront le droit au administrateur sur cette machine donc vous laissez la chanson vous devez faire entrer sinon ça ne passera pas là comment c'est terminé correctement vous voyez user1 toujours en compte local faut juste que j'actualise ok vous laisse que j'actualise et vous verrez que user1 va passer en voie de local il ya plusieurs façons d'actualiser soit je fais un tout parce que là je peux pas actualiser en faisant clic droit soit j'écoute là dessus mais vous jouez à changer type des comptes en changeant les trucs des comptes voilà hop si je fais ok déjà ça fait pour supprimer quand vous savez on va fixer supprimer puis ça vous demandez plein de tiens on va le faire pour le feeling je vais commencer à supprimer c'est un compte puisque quand même pas mal je vais supprimer ce qu'on je vais donner je veux l'enlever en administrateur c'est pas obligatoire donc je vais supprimer et il va me faire de ceci supprimer les données ouais vous lisez vous voyez lorsque vous supprime en graphique tous les traités que ça vous fait aucun ligne de commande vous supprimer ok là nous sommes en power shell abonnez vous pour encourager le travail merci je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît pour plus dans ces domaines c'est l'essence pas compliqué là dedans je peux aussi venir rajouter le utilisateur que je viens de créer dans un groupe mais il va falloir que je vous montre comment créer un groupe en power shell comme je vous ai dit net local le nom du groupe que je souhaite donc je vais mettre pour rochelle mais pour le moment je tape ceci pour aller vérifier le groupe qui dit ce qui existe déjà c'est ça on a déjà passé les groupes qui existent cette syntaxe vous pouvez l'entrée dans le cmd aussi vous aurez les mêmes résultats ok voici le cmd ceci ok c'est la même chose que nous avons ici c'est comme ça voilà qu'est ce que vous voulez voir là on est d'un point chède en bleu la stagiaire au tech administrateur ok mais on fait si elle est pour venir net local groupe et le nom du groupe que vous souhaitez créer moi je vais créer pour pour ce tutoriel puisqu'il s'agit de powershell dans ce tutoriel et je fais add après les slash comme ceci après cela il ya une erreur désolé je vais recommencer net local groupe vérifier la commande ensuite pour pour chel la principe je fais un espace je mets actes en principe qu'est ce qui s'est passé net local ou pour chel il ya une erreur qui s'est produit pourquoi net local groupe et voir système ça faut peut-être voir pourquoi à ce groupe local je suis existe déjà normal donc c'est pour ça que c'était en ce produit il avait déjà créé en fait c'est c'est la syntaxe pour créer le groupe donc je crée une autre puisque un autre je crée un autre puisque celle là celui là existe déjà net local ou plus loin jamais pour chel 1 puisque pour chel existe déjà donc je fais entrer et bien apparemment pour chel 1 existe déjà avec un utilisateur comme membre qui donc ça c'est la surprise de ce tutoriel je veux voir exactement où ce sont ce que je suis non ça va pourquoi je m'en fous ce qui se passait donc ici j'ai pu venir faire un net local groupe je veux créer un nouveau puisque la presse que j'ai fait sont des choses qui existent déjà donc j'ai montré dans l'être tout le précédent donc c'est souvent machine forcément sur les choses que moi j'ai créé le groupe je fais entre mais je vais chercher pour rochelle prochainement je les avais déjà créé cela déjà mis juste maintenant c'est l'erreur qui s'est passé donc pour être plus comme là où je vais créer pour rochelle 3 pour rochelle 4 ok puisqu'il est déjà pour chel qui groupent à ces groupes que j'ai créé bon ça je l'avais fait précédemment je n'ai pas je rappelle plus ce qu'il fait tellement de choses ici la commande est net local ou plus loin pour chel 3 ok j'aurai plus créer autre chose je permette l'espace par contre voilà l'espace lâche at la commande c'est terminé correctement si je vais dans net local groupe hop bien j'aurai pour chel 3 que je viens de créer et je vais créer pour chel 4 en cmd puisque c'est quand même c'est le but du tuto et là on est en cmd ok je connais en cmd je vais faire ceci le cmd vous l'avez comme ceci un là je les paramétrer vous l'avez comme ceci en gros comment seront comme ça ok c'est comme ça net net local scle groupe on est chez un espace je mais le nom du groupe que je veux créer donc la telle promotes cells plattform 4 ok pour compte ce qu'on donne 6 8 âges hymn des cris du group mée des groupes vide d'accord net local groupe pour shell 3 voyez c'est comme ça pour voir le contenu d'un groupe en cmd ou en invite de commandes vous voyez qu'il n'y a pas de membre on va ajouter un membre tout à l'heure pour ça je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît là je peux faire un cls pour venir en dire net local groupe hop plus loin je mets le nom du groupe que je vais vérifier donc qui va peut-être pour shell 4 on a déjà vérifié 3 en ligne de commande vous voyez qu'il n'y a pas de membre pour ajouter un groupe dans un groupe on verra ça tout à l'heure pour ajouter un moment de vous abonner merci que c'est vide en powershell se faisable aussi avec les mêmes commandes vous utilisez dans le cmd donc net espace local groupe plus loin le nom du groupe donc moi je veux mettre déjà boulotin 3 ou 4 dans le groupe faut le voir les utilisateurs là vous allez toucher si vous voulez par exemple avant d'aller voir dans la combat net user pour voir déjà ce que vous avez donc on va mettre boulotin avec les 100 boulotin 2 et boulotin 3 voilà pour le temps des boulotins 3 je peux faire un cls ici net local groupe puisque c'est les groupes qui s'agit aujourd'hui là je veux choisir le groupe que je veux ajouter des membres donc il va peut-être pour shell 3 que je veux une création du fou donc je veux rajouter le nom de l'utilisateur contre l'utilisateur donc il va être boulotin 3 plus loin je fais un espace je mets add là je viens de avec ce syntaxe qui est valable en cmd et en powershell on vous demande de faire ça vous pouvez utiliser cette commande qui va rajouter un même dans un groupe je fais entrer ici la chose la commande c'est terminé correctement si je vais vérifier le contenu du groupe pour shell 3 en faisant net espace local groupe ok et je vais dans pour shell 3 je fais entrer j'ai commande bon le train 3 que j'ai 22 m dans le groupe pour shell 3 donc ça c'est le contenu du coup je sais pas si vous avez si vous vous êtes rappelé tout à l'heure il n'y avait pas de groupe ok on peut rajouter bolotin 2 dans pour shell 4 très simple si on va voir le contenu de pour shell 4 en faisant net local groupe pour shell 4 ok vous verrez qu'il n'y a pas de membres je vous prie de vous abonner merci ok nom d'alias vous avez ces informations à commentaire non mais moi vous aurez 0 si je veux rajouter un utilisateur mais c'est la même syntaxe je peux faire le financement si je voudrais taper net local groupe espace le nom du groupe donc qui va peut-être pour shell 4 pour shell 4 et l'utilisateur que je vais mettre là dedans qui va être bolotin 2 et espace slash ad net parce que vous voyez local groupe ça concerne les groupes parce que vous voyez l'user à la place et local groupe ça concerne les utilisateurs vous connaissez vous faites entrer hop un principe la commande s'est terminée correctement et vous devez aller vérifier voir ce qui s'est passé net local groupe pour shell 4 après vous avez vous le tendez voilà que je vais nous rajouter dans le groupe membres j'aime le tendu je peux rajouter plusieurs autres c'est la même façon si vous avez plusieurs utilisateurs plusieurs membres rajouter dans un groupe c'est la même façon du procédé du cmd et autres le temps comment enlever un membre dans un groupe parce que si on va dans le groupe histoire de groupe en graphique donc cette fois ci je vais faire en windows x et les gestions de l'ordinateur en graphique concernant les groupes c'est par là qu'il faut y aller attendez un petit peu parce que ça prend du temps c'est peut cette option donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît hop voilà là dedans vous serait arrivé ici c'est tutoriel établi éducatif donc faites attention à ce que vous faites avec vous allez dans les utilisateurs et groupes vous cliquez sur la petite là comme c'est des groupes qui s'agit on va dans groupe et administrateur là dedans vous aurez des membres ça c'est la façon graphique que vous pourriez voilà les membres du groupe administrateur dispose d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et au domaine hockey pour ça que je vous ai dit cette histoire d'attention avec les comptes que vous mettez dans les administrateurs moi je peux enlever et rajouter bon donc vous cliquez là dessus vous pouvez supprimer et vite fait nous allons faire ceci en ligne de commande tout à l'heure tiens si j'enlève plusieurs 14 par exemple oh voilà il est plus dans le monde administrateur ça c'est la façon d'enlever un initiateur dans le groupe administrateur donc enlever les droits en graphique pour un utilisateur qui ne soit abonnez-vous pour encourager le travail merci bien cette description les membres du groupe administrateur donc au pluriel dispose d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et au domaine attention complet ça veut dire qu'il est fait à plein de choses qui va déranger la configuration de votre machine voilà vous faites attention au groupe que vous mettez ici bon ce que nous venons de créer nous pour chel pour chel 1 pour chel 2 pour chel 4 pour chel 3 pour chel 4 désolé l'élément qu'on viendra ajouter boulotin 3 mais on les a fait en ligne des commandes pour ajouter en graphique par exemple il suffit de cliquer sur le groupe vous faites ajouter et vous allez chercher ici le nom d'un utilisateur que vous connaissez donc si je dis user 3 par exemple je fais vérifier les noms qui va me trouver ici ok et je peux faire ok donc là j'ai rajouté un membre dans ce groupe pour chel que je viens de créer ça c'était la petite partie graphique vous pouvez enlever les membres ici supprimer les membres ou voilà plein de choses à savoir un membre peut-être dans plusieurs groupes différents donc vous devez fermer et tout le petit à goût effectivement donc à la ciment qu'est ce qu'on m'a demandé là c'est bon maintenant pour enlever un utilisateur dans un groupe là nous venons de mettre boulotin 2 dans pour chel 4 on va enlever boulotin 2 d'un pour chel 4 voici l'enlever du groupe ok comment ça se passe et net je peux vous abonner si pas un professeur clé au nom du groupe donc pour chel 4 et le nom de l'utilisateur qu'on va enlever dans ce groupe donc il est beau l'autant 2 et plus loin je fais un espace je fais un slash je mets 10 litres ok dit l'ex donc j'enlève boulotin 2 du groupe pour chel 4 ok je fais un truc là comment c'est terminé correctement si je fais un net user pour chel 4 pour aller vérifier le contenu vous voyez que c'est vide c'est comme ça pour rajouter et supprimer un utilisateur dans un groupe un monde dans un groupe faisable dans le cmd dans le prochain aussi comment rajouter un groupe dans un groupe ok si je veux aussi je vous fais en que je vais changer la couleur on sera pas encore peut-être pour l'on espace 1 si elle est là on est ancien dit net l'eau là on va lever boulotin 3 dans pour chel 3 je fais voir le contenu pour chel 3 déjà je vais vérifier le nom déjà au prochain 3 ok net l'espace local le contenu de ce coup on a beaucoup de 3 je vais l'enlever du second pour que vous sachez comment le faire aussi à deux reprises je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait souple là on est en cmd le but du tutoriel c'est bien le prochain mais net l'espace local ensuite le nom du groupe doit être pour chel 3 qui a comme membres boulotin 3 ok je vais faire un espace je vais faire un espace ensuite je vous prie de vous abonner merci je fais ça c'est pour supprimer un membre dans un groupe la dernière chose que nous allons voir là va être comment rajouter un groupe dans un groupe je vais prendre le groupe pour chel que j'écris sous vos yeux c'est comme ça pour enlever un groupe dans un groupe donc je vous conseille largement avant de faire ceci d'enlever des utilisateurs du groupe d'abord jusqu'à vous avez vu comment faire la voyons voir comment rajouter un groupe dans un groupe après nous allons voir comment enlever ce groupe dans ce groupe et supprimer un groupe afin de passer à la suite je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait vu que c'est de powershell qu'il s'agit si je fais par exemple n'est plus qu'un groupe prochain travail qu'il ya plus de membres mais enlevé pour l'outil 3 qui était tout à l'heure c'est comme ça qu'on enlevé ça en évite des commandes et un powershell préférence et laisse je repasse à powershell pour rajouter un groupe dans un groupe il suffit de taper net local groupe le nom du groupe donc pour moi vous savez forcément qu'on va être pour chel puisque cette prochaine qui parle d'aujourd'hui au tout simple j'ai pas maintenu pour chel un pour chel puisqu'il ya déjà un groupe pour chel déjà attention si ce groupe pour chel existe là déjà où est-ce que je veux le mettre ils vont produire une erreur comme ça me l'a fait dans ce tutoriel il ya quelques minutes auparavant hop il ya déjà un utilisateur dans ce groupe maintenant si je veux le rajouter d'un groupe administrateur ajouter un groupe dans un groupe donc net local groupe espace le groupe donc ad ministrateur s au pluriel et le groupe que je souhaite rajouter dans ce groupe administrateur donc lui qui va être pour chel pour savoir que les membres et bien là ils seront dans le groupe administrateur auront le droit d'administrer là je fais un espace je fais un slash et add boum la commande s'est terminée correctement si je veux voir le contenu de ce groupe administrateur en faisant net local groupe groupe plus loin ad ministrateur s je fais entrer et bien vous aurez forcément le groupe pour chel que je viens de rentrer là voilà voici le contenu du groupe administrateur donc vous avez l'administrateur lui même lorsque vous avez l'administrateur écrit sans s donc ça va être l'utilisateur le compte utilisateur cela sont des comptes utilisateurs 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 qui ont le droit d'administrer la machine donc un accès complet à la machine au domaine ça c'est un groupe que j'ai créé que j'ai mis la même façon que j'ai mis pour chel à ces deux groupes et cela sont des utilisateurs ok et si je vais voir dans powershell net le temps vous avez user 15 ça c'est le contenu du groupe pour chel que vous allez voir là dans des administrateurs donc je préfère un petit raccourci vite fait je rappelle la commande que j'ai rentré ce fois-ci je vais taper ceci et j'ai tout ça dans cet administrateur à savoir qu'un utilisateur peut être dans plusieurs groupes différents la même façon que vous les avez rajouté c'est la même façon que vous pourriez les rajouter dans les autres groupes ok là maintenant comment supprimer un groupe dans un groupe net local groupe administrateur je vais enlever le groupe pour chel du groupe administrateur donc admis ministre a peur s passion il ya une espace parlant ok plus loin le groupe que j'ai enlevé donc pour moi j'ai l'espace lâche avec cette syntaxe et j'enlève le groupe pour chel du groupe administrateur la prochaine commande ça va être comment supprimer un groupe avec pour chel astuce je vous je vous conseille d'enlever les utilisateurs du groupe d'abord avant de supprimer ce groupe voyons voir lesquels on va supprimer parce que bon c'est bien on va supprimer les pouvoirs un des prochains que j'ai créé parce que là il n'a pas mal on va supprimer pour chel 4 exemple 1 donc le tout quel groupe je rappelle cette commande je suis un ciel est pas le fini en tise net local groupe pour chel 4 on va voir le contenu de ce groupe si c'est vite donc tant mieux attention il ya des erreurs là c'est c'est le 4 il y a un problème technique ce que je m'en doutais pour chel 4 net local groupe pour chel 4 net local ou il m'a fait ça donc c'est la fin du tutoriel vous avez compris net local groupe groupe ou pour chel 4 à moins que pour chel 4 n'existe pas voilà pour aller le supprimer après ok donc si je fais net local groupe j'aurai pour chel 4 je peux le supprimer donc vu que je viens de les créer bien forcément il n'y a pas d'utilisateurs on va prendre pour chel je prends la précaution d'enlever les utilisateurs avant d'aller supprimer ce groupe dans ce groupe vous pouvez le supprimer aussi mais la bonne méthode c'est aller voir ce qu'il y a à l'intérieur en faisant net local groupe ou chel à des dents chez les goûts user 15 et d'enjeuner local et non d'utilisateur que je vais enlever donc user15 et l'espace slash delete et si j'attends user15 et si je fais un net user et là le membre est vide là je suis en mesure de supprimer ce groupe to watchl donc net local espace power shell je peux vous abonner si c'est le bas encore s'il vous plaît espace 10 litres pour supprimer un groupe ok là comment s'est amené correctement si je vais dans net local groupe pour aller consulter les groupes bien sûr que je me suis trompé il manque un peu ici et bien vous verrez que j'aurais plus power shell tout court là j'ai pour shell en power shell 3 pro shell 4 donc c'est moi qui les ai laissé les autres aussi voilà ça ce sont des commandes une partie des commandes que vous pouvez exécuter dans le cmd qui fonctionne aussi dans le power shell en 2024 nous sommes le 28 10 2024 ce tutoriel a été tourné voilà donc je vous prie de vous abonner donc c'est la fin merci et à bientôt pour d'autres tutoriels de la science pour vous abonner à l'autre part Sous-titrage ST' 501 ...